Alors Didier Dinar, vous êtes un ancien joueur international de handball, actuellement sélectionneur de l'équipe de France de handball masculine. On raconte, vous faites votre palmarès, champion du monde joueur et entraîneur, multiple champion olympique et d'Europe. Alors vous êtes l'ambassadeur GOL 2030 afin de sensibiliser la nouvelle génération aux valeurs de l'écoresponsabilité. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Ce qui m'a séduit dans le projet GOL 2030, on va dire c'est que le sport est une activité fédératrice. Moi-même, quand on voit aujourd'hui que l'UNSS est associé au projet, j'ai été aussi licencié UNSS. Donc on sait qu'on a une responsabilité envers ce qu'on véhicule, donc les valeurs qu'on doit inculquer à nos jeunes. Donc tout simplement, je pense que les objectifs de développement durable sont tout simplement des règles de vie. Donc on doit s'y attacher et s'y tenir. Vous êtes sensible à l'écologie ? Bien sûr, je suis sensible à l'écologie. Moi-même, pour vous dire, chez moi, je n'ai pas d'électricité courante. J'ai un système de plaque solaire, ce qui veut dire que je ne peux pas me permettre de dépenser plus d'énergie qu'il le faut. Est-ce que vous pensez que l'écologie et le sport sont de bons moyens pour sensibiliser les plus jeunes ? Je pense que l'écologie et le sport, c'est bien. C'est tout simplement avoir une vie saine, tout simplement, et puis avancer dans ce sens. Le sport, aujourd'hui, on est aussi dans une phase d'initiation. C'est la raison pour laquelle la Fédération française de handball est associée aujourd'hui dans le handball A4. Handball A4, emmener nos jeunes aussi vers une activité. Aujourd'hui, on a un parrain qui fait du handball. On essaie de les emmener aussi vers le handball. Pourquoi le handball a-t-il été sélectionné pour représenter cette opération de Goal 2030 ? J'ai beaucoup d'affinités avec Christophe Février, qui est aussi partant pour ce genre de projet, qui est à l'initiative aussi de ce projet. A partir de là, il m'a aussi proposé d'être le parrain de la manifestation et j'ai naturellement accepté. 17 collèges de toute la France représentent chacun un objectif de développement durable. Quels sont les plus importants à vos yeux ? Je pense qu'ils sont tous importants, les objectifs de développement durable. Après, je pense que tout le monde s'y retrouve. On parle souvent de mixité, de parité. Aujourd'hui, si on parle dans le sport, je pense que tout le monde fait les mêmes sacrifices. Je pense pas que ce soit un garçon ou une fille, les sacrifices sont les mêmes. Donc je pense qu'au quotidien, je pense qu'il faut s'attacher énormément à ce qui est la parité. Comment va se dérouler le tournoi et quelles sont ses dates ? Le tournoi va se dérouler du 4 au 7 juin à l'écoquartier de Montévrin. Quelles sont les activités qu'on va pouvoir trouver au Village Vert ? Les activités au Village Vert, l'an dernier, on a pu voir, moi j'ai pu même pédaler, faire mon smoothie, on va vous dire. Donc il y a pas mal de mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir faire de l'écologie et il y a certains développements. Donc le maire est un acteur aussi de cette manifestation, donc on prend quand même du plaisir à y participer. Vous seriez présent ? Je serais bien évidemment présent. Alors je vous donne tous rendez-vous du 4 au 7 juin à l'écoquartier de Montévrin. à l'écoquartier de Montévrin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501